bonjour dans cette petite vidéo je voulais vous faire une petite mise à jour de mon nouveau système d'aquaponie alors comme vous pouvez le voir j'ai planté un petit peu partout j'ai déjà mis de la salade cornes de serre j'ai mis des choux même c'était des choux qui avait déjà bien poussé donc ils étaient un peu en retard je fais déjà un petit brocoli j'ai mis du melon de la courge spaghettis là il y a du céleri le cas du pérou c'est parce que j'en avais pour tester et alors de la tomate donc pour le moment donc ça fait trois semaines que le système est installé au tout début dans ma première vidéo je me réjouissais d'avoir des poissons mais à force de m'informer d'étudier l'aquaponie je me suis rendu compte qu'il n'y a pas vraiment besoin de mettre des poissons tout de suite il vaut mieux attendre que le cycle de l'azote se soit établi dans le système alors qu'est ce que c'est le cycle de l'azote justement c'est ça qui permet de créer cette symbiose entre les poissons les plantes et le substrat donc les poissons vont produire de l'ammoniaque avec leurs excréments les restes de nourriture peut-être parfois il y aura donc une production d'ammoniaque et cet ammoniaque va être amené dans le lit où se trouvent des bactéries les bactéries vont transformer l'ammoniaque en nitrite d'abord et donc les nitrites ne sont pas bons du tout non plus pour les poissons et pas spécialement pour les plantes non plus et puis alors après une autre sorte de bactéries va venir transformer les nitrites en nitrates et alors à ce moment là c'est là que ça devient intéressant donc vos plantes ont de quoi manger avec les nitrates alors toute la mise en place de l'aquaponie c'est quand même pas mal de choses à savoir pas mal de petites précisions à découvrir en tout cas pour que ça fonctionne bien et pour qu'on ait un système stable il est possible ne pas avoir de surprises ne pas avoir de poisson qui meurt ce serait vraiment dommage alors qu'est ce que je peux encore vous dire c'est que il faut donc être assez patient avant de mettre les poissons donc là moi ça fait trois semaines que le cycle de l'azote est en train de s'établir je fais régulièrement tous les deux jours des tests j'ajoute des composants de temps en temps dans le bassin de l'eau pour favoriser la création du système mais bon il y a tellement de choses à dire que je ne saurais pas tout dire comme ceci dans une vidéo mais ce qu'il y a d'intéressant qu'il y a plus j'avance dans l'étude de l'aquaponie plus je me rends compte que c'est vraiment un système qui permet de produire trois à quatre fois plus vite donc en une saison on a l'occasion d'avoir des légumes qui poussent beaucoup plus vite qui produisent beaucoup plus parce que pour eux les conditions sont optimales donc il y a vraiment beaucoup d'eau beaucoup de nutriments beaucoup d'oxygène parce que le système avec le siphon monte et descend et donc les plantes sont vraiment des conditions optimales on peut même aussi beaucoup plus serrer les plantes que dans un jardin en terre habituel tout ça pourquoi parce que les plantes n'ont pas de compétition entre elles les racines peuvent s'entremêler être les unes avec les autres et il n'y aura pas de problème de manque de nourriture de manque d'eau de manque d'oxygène donc c'est vraiment pour moi un système plein d'avenir j'ai même l'impression que ça pourrait être une des façons de produire de la nourriture pour le futur en tout cas alors moi je reste toujours très enthousiaste là j'ai je n'ai pas mis de poisson j'attends au fil de mes analyses d'avoir une eau qui soit clair propre donc il faut qu'il n'y ait plus d'ammoniaque dans dans l'eau ou quasi plus il faut qu'il n'y ait enfin il faut que tout le cycle de l'azote se passe donc que les nitrites soit transformé en nitrate que les plantes mangent les nitrates et alors avec ce système qui se sera établi alors après de nombreuses semaines apparemment il faut même peut-être quatre à six semaines et il y en a qui parle même parfois de moi entier pour que le système s'établit ça dépend aussi bien sûr des conditions extérieures donc ça dépend du climat du temps qu'il fait etc voilà donc je voulais donc juste savoir si quelqu'un était intéressé si vous êtes intéressé par l'aquaponie si vous avez envie de démarrer aussi votre propre bac moi ce que je peux faire c'est préparer une sorte de compilation de toutes les infos que j'ai réunis rassemblées de toutes mes expériences essais et erreurs parce que là j'ai déjà pu faire quelques tests et comprendre et observer pas mal de choses donc voilà je si quelqu'un est intéressé par une petite compilation et bien faites le moi savoir en dessous de cette vidéo dans les commentaires ou alors contactez moi via mon site la permaculture.info comme ça je commencerai alors à mettre en page et regrouper toutes mes informations si quelqu'un est intéressé on peut s'arranger d'une certaine manière pour échanger les informations voilà donc merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine mise à jour qui je l'espère sera le jour où je vais introduire les poissons dans le système donc là je ne sais toujours pas encore quel type de poisson je vais prendre je sais où trouver des épinoches qui seraient alors des petits poissons que j'utiliserai pour tester le système au fil de l'hiver ou alors je peux prendre directement des truites ce qui est beaucoup plus risqué parce que les truites sont quand même des poissons assez fragiles en tout cas ils ont besoin beaucoup d'oxygène beaucoup de circulation d'eau et justement une eau assez propre d'une très bonne qualité et donc voilà vu que je suis en période de test j'hésite ou alors voilà il faut il faut que je me décide en tout cas vu qu'il y a l'hiver à passer ici dans le climat belge je suis un peu entre les deux donc je ne sais pas du tout si je dois encore chauffer mais si je dois chauffer mon eau si je dois chauffer ma serre pour maintenir les poissons hors gel et en même temps alors pouvoir produire aussi des légumes beaucoup plus que si je le maintenais je laissais geler la serre donc c'est en réflexion je vous tiendrai au courant pour les prochaines fois à bientôt sur la permaculture.info